donc écoutez on n'est pas nombreux toutefois je vous propose commencer la rencontre regardez il ya quelques quelques nouvelles que je vous ai préparé aussi j'ai envoyé un courriel il ya deux semaines aux gens pour que cette rencontre soit une rencontre d'échanges sur le développement de la compétence en production orale de nos élèves parce que c'était ça le sujet qui avait été demandé par les participants et à la place de faire une présentation on se dit ça serait vraiment bien d'aller chercher c'est quoi nos coups de coeur pour les activités de production orale oui on a le programme on a les activités à l'extérieur du programme qu'est ce qu'on utilise c'est quoi le matériel quelles sont les activités passe-partout donc c'est ça la deuxième partie de la rencontre pour commencer pour les petites nouvelles c'est sûr vous êtes au courant la kfga c'est la semaine prochaine donc mercredi jeudi vendredi mercredi charles et sophie vont animer un atelier d'échanges charles va animer un autre atelier après il ya d'autres ateliers pour la francisation je pense c'est vendredi c'est le ministère de l'éducation avec le mifi qui vont présenter l'état de situation sur le travail sur le travail de sur le programme cadre pour la francisation alpha donc et il y a d'autres ateliers qui sont aussi intéressantes étant donné qu'il ya beaucoup d'ateliers qui sont dédiés aux élèves à besoins particuliers on commence à en avoir de plus en plus dans nos groupes donc si vous n'êtes pas encore inscrits vous pouvez vous inscrire je pense que c'est jusqu'à la dernière minute richard l'inscription oui même chaque jour pour le faire c'est ça donc on peut aller à la carte aussi une autre chose vous vous rappelez la fois passé bien quand on a eu la rencontre à la francisation alpha c'était élie qui a présenté le cours de lecture en francisation alpha le cours sur moodle donc elle m'a envoyé le lien vers le cours ce que je vais vous transmettre dans le clavardage toutefois je vous invite à surveiller les mises à jour parce que ce n'est pas encore tout mis à jour les titres sont là mais les exercices ne suivent pas encore donc vous avez le lien si vous avez un compte moodle donc avec votre adresse votre code moodle votre mot de passe vous pouvez y rentrer vous pouvez sur regarder sur voler voir ces activités là mais par contre il ya d'autres activités qu'elle est à présenter l'année d'avant donc ils sont déjà disponibles vous pouvez aller les voir je voudrais aussi vous partager deux trois ressources qui sont vraiment intéressantes donc j'aimerais bien vous partagez cette application là je ne sais pas si vous la connaissez ou non c'était aussi une découverte qu'une enseignante a partagé avec moi je me suis créé un compte c'est gratuit ce qu'on peut voir ce compte il ya vraiment des des petits bouts de français il ya plusieurs niveaux sur les on a les débutants on a les intermédiaires on a les avancées et c'est par si je vous propose débutant 4 on va aller voir il ya des activités ce sont des activités des enregistrements donc vous pouvez écouter l'enregistrement et après ça il ya des questions auxquelles il faut répondre ce qui est bien c'est que ici on revient ici dans les défis l'élève peut choisir les domaines qui veut est ce que c'est la vie quotidienne est ce que c'est la vie sociale ou est ce que c'est la vie au travail j'ai fait j'ai fait une ou deux écoute au niveau 1 juste pour voir et je peux vous dire que c'est assez voilà actuel parce que là on se crée un profil on se choisit un avatar là c'est c'est le mien je choisi juste pour choisir donc l'élève peut se personnaliser et l'élève va voir une progression par exemple ici il ya cinq unités quand il va avoir fini ces unités là il va y avoir un test de niveau il va pouvoir aller au niveau suivant ce sont des enregistrements en français donc il ya d'autres différentes différentes thèmes ça c'est sûr et l'élève peut continuer à apprendre son français ça peut être un complément au théma ou à l'enseignement en classe je sais que plusieurs utilisent duolingo aussi pour apprendre le français mais on peut vraiment apprendre des choses aussi avec des enregistrements qui sont ici je vous invite à regarder sont vraiment des choses assez intéressantes on va avoir vraiment sur les préjugés sur l'intégration au Québec plus ça avance plus ni les niveaux sont intéressants on peut soit envoyer l'élève soit tout simplement prendre cet enregistrement et l'utiliser en classe pour animer une discussion ou une compréhension avec tout le monde et il y a un autre un autre site que j'aime beaucoup c'est aussi les le site short edition donc où on retrouve c'est vraiment on retrouve des de la littérature ou de l'écriture courte qui est regroupée par nouvelles bandes dessinées poèmes classiques ainsi de suite si on s'envoie vous pouvez voir dans les bandes dessinées on peut très bien trouver la bande dessinée la projeter en classe demander aux élèves de faire d'une présenter une histoire à partir de cette bande dessinée c'est gratuit on peut le projeter comme on veut par contre si on veut l'imprimer mais quand on va cliquer sur la bande dessinée on va avoir l'auteur et on va pouvoir lui écrire pour demander si on peut imprimer s'il nous donne la permission d'imprimer par contre projeter en classe travailler en classe c'est vraiment possible ce que j'ai beaucoup aimé quand je suis allé dans une nouvelle je pense que c'est par ici est-ce que c'est autre genre oui dans les lettres les élèves ont vraiment besoin d'écrire on écrit beaucoup de types de lettres en francisation il y a des lettres personnelles il y a une lettre au père noël que l'élève a écrite pourquoi ne pas partir de ça pour demander d'écrire une lettre parce que l'élève doit écrire une carte postale pour donner des nouvelles il doit écrire une lettre pour demander des nouvelles pour donner des nouvelles il doit écrire une lettre d'affaires il y a beaucoup d'écriture concernant ça donc ça nous permet d'aller voir différents types de lettres de travailler ça de lire avec les élèves ne pas juste inventer donc je vous invite aussi à aller voir explorer ce site là trouver toutes sortes de d'écriture dans les nouvelles on peut avoir des nouvelles aussi des lectures courtes donc voilà ça pourrait être aussi intéressant en francisation pour pour l'utilisation en salle de classe merci richard tu nous ajoutes de l'information dans dans le clavardage il ya vraiment beaucoup donc vous avez les liens explorez les ça peut être intéressant et ceux qui ont qui sont conseillères pédagogiques bien donc vous pouvez aussi les utiliser en formation générale des adultes en français aussi donc peuvent utiliser publier ces ces textes là et j'ai oublié de dire dans un moril l'élève peut apprendre le français ou l'anglais ça veut dire que si vous avez des élèves des élèves en fga qui ne sont pas de bon niveau mais qui sont vraiment dans les classes secondaire 1 secondaire 2 mais peuvent aussi aller écouter pour apprendre l'anglais avec la même application pourquoi pas voilà donc c'était quelques nouvelles il ya que je voulais vous présenter si vous avez d'autres nouvelles à nous partager je vous invite s'il ya des avancements des travaux présentez nous les charles est ce que vous avez avancé un peu avec pédagogique est ce qu'il y a des nouveautés pour ça on a les deux mains plongées dans le niveau 3 on a le pied sur je ne serais pas l'accélérateur ça prend quand même faut bien faire quand même pour prendre le temps de s'assurer que tout soit prêt avant de avant diffusion mais on est plongé dans le proche dans le niveau 3 en ce moment donc ça va sortir on se sera prêt et charles une autre question à qui veulent entendre oui est ce que le stade débutant s'en vient oui en fait ce qui a ralenti les travaux on ne perd pas de vue on a beaucoup on a une forte conviction par rapport à ce projet là on sait qu'il ya des besoins mais la pandémie a vraiment ralenti les travaux parce qu'on pouvait pas se retrouver en studio à 200 masques et on peut pas enregistrer avec un masque donc ça vraiment en fait on a laissé on l'a mis sur pause un petit peu pour avancer pédagogique mais on le perd pas de vue on est on a les doigts croisés pour sont peut-être la fin d'été début de l'année scolaire prochaine tout est rédigé il faut juste qu'on passe en studio qu'on fasse le montage donc la rédaction il ya pas eu problème là pour ce volet là du projet mais donc c'est ma réponse là à ta question on a bien hâte que les niveaux 1 2 3 et aussi leur part du projet donc voilà si on va juste croiser les doigts que la copie part pour qu'on puisse vraiment se rencontrer pour l'enregistrement pour que puissiez enregistrer dans le studio merci ce sont deux deux sites qui sont quand même utilisés beaucoup donc le sujet d'aujourd'hui comme ça a été annoncé dans le courriel que vous aviez reçu on voulait vraiment parler de développement de la production orale de nos élèves on sait qu'il y a des intentions en communication orale en production orale dans le programme on sait qu'on fait travailler bien les élèves on essaie de développer cette compétence là qui fait partie l'année passée il y avait tibirio marco qui a aussi on a parlé déjà de la production orale vous vous rappelez il y avait vraiment il a parlé de la répétition des dialogues de l'utilisation des dialogues qu'on a dans dans les dans les cahiers de par ici dans les autres maisons d'édition aussi qu'on utilise en classe avec les élèves pas juste faire l'écoute mais relire le dialogue mémoriser le dialogue jouer le dialogue devant la classe pour développer la production orale c'était vraiment au niveau plus débutant il a la question aujourd'hui que je vais vous poser mais vous en classe qu'est ce que vous faites pour développer la production orale de vos élèves avez vous des activités préférées avez vous des activités passe-partout vous basez vous sur tous toujours sur le programme d'études ou vous intégrer des activités hors programme pour amener les élèves à discuter et à construire leur langage ça fait pas mille ans que j'enseigne j'ai pas beaucoup de niveau fait que mais j'ai des petites activités coup de coeur c'est rien qui sort du programme puis tu sais c'est des activités qui ont été développées vraiment à l'improviste comme ça faire du pouce sur des situations d'apprentissage j'en ai deux mais ça dépend des niveaux une que j'aime faire c'est lorsqu'on est dans un bloc par exemple aller à l'épicerie je vais demander aux élèves ou tu sais mettons le bloc d'alimentation ben en tout cas là je leur demande mettons ils doivent choisir parmi des images tu sais puis là pour les leur apprendre à se connaître les idées à discuter puis apprendre à se connaître ben tu sais mettons que j'ai des images puis ils doivent choisir ok dans les images puis là je leur fais deviner bon ben selon vous là mettons là Frédéric lui qu'est-ce qu'il choisirait tu sais parmi les repas qui sont présentés mettons on va au restaurant puis là t'as un burger t'as une poutine t'as des sushis fait que là eux ils doivent choisir ils doivent décrire puis là une fois qu'on a fait tout le vocabulaire après ça je leur demande bon qu'est-ce que vous pensez que Frédéric choisirait lui fait que là ils apprennent à se connaître puis tu sais je veux dire ils font des essais ils font des erreurs puis là ils disent ah ben moi je pense que Frédéric lui il prendrait un burger mais pourquoi le burger ben parce que il a l'air il a pas l'air trop végétarien puis des frites ça va pas faire sa tasse de thé fait que là puis tu sais on vote puis à la fin ben tu sais on gagne des points là fait que ça c'est pas c'est pas les gros chars mais on a ben du bon avec ça puis avec les niveaux beaucoup plus avancés c'est une activité de fin de période là j'ai un groupe niveau 6 et puis elle je leur fais faire à la fin c'est du doublage mais ça on a beaucoup 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 de plaisir c'est pour travailler la fluidité c'est pour travailler aussi la prosodie je vérifie les liens YouTube et puis je fais un doublage français puis on prend des petits trucs de Disney puis ils doivent suivre le dialogue en mettant le ton l'intonation puis on a ben 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 tout ça c'est intéressant la première activité si tu parles c'est vraiment premièrement les élèves commencent à mieux se connaître étant donné ta réalité à toi comment vous vous êtes vous êtes pas en classe vous êtes à distance c'est pour c'est pas des groupes par session tout est différent donc ils vont apprendre à se connaître et de l'autre côté ça permet aussi de peut-être que en se connaissant ils vont se parler en dehors de la salle de classe aussi c'est vraiment ce qu'on a en présentiel quand on est en francisation en classe et ce que vous vous n'avez pas étant à distance donc c'est ça ce lien qui se crée et je pense que le doublage ça doit être intéressant aussi pour les élèves parce qu'il faut qu'ils rentrent dans le temps pendant que ça dure donc toute la la phonétique toute la prosodie on a tout type d'émotion qu'on veut sortir faut que ça soit là ça pourrait être intéressant et est-ce que tu le fais régulièrement assez souvent ben non pas vraiment là parce que tu sais je dirais j'ai juste un groupe de ce niveau là on se voit pas vraiment souvent pis c'est plus tôt à la fin là je vais leur donner la chance là de se changer pis après ça on fait un petit mini spectacle là fait que mais c'est drôle mettons c'est des fins de période là c'est 10 minutes qui est accordé à ça pis mais c'est une activité qui est vraiment ludique qui est très drôle il participe oui je peux vous partager une activité qui a été partagée dans la communauté d'anglais langue seconde c'est que c'est les jeux d'évasion donc c'est très motivant je vais mettre le lien c'est sûr qu'il est présenté en anglais mais ça peut se faire en français aussi donc l'enseignant utilise une plateforme en ligne il peut aussi donc ça coûte un montant par année mais il reçoit du matériel des valises qui peut barrer avec différents cadenas donc il fait ça lui habituellement pour développer en début d'année et à la fin d'année les échanges ils se promènent pis il s'assure que tout le monde parle bien dans la bonne langue mais il dit que c'est très motivant les élèves ont du plaisir ça va pas chercher juste la langue ça va chercher le travail d'équipe ça va chercher toute compétence donc les élèves aiment bien ça donc ça pourrait être aussi une activité qui est utilisée peut-être pour les niveaux supérieurs et ça il faut regarder est-ce que dans l'après-cours Richard c'est écrit quelle plateforme est-ce qu'ils utilisent oui puis il y a une démonstration là puis en tout cas le prof c'est un prof d'anglais mais il est très francophone donc vous pouvez le contacter pour avoir plus d'informations ça fait un an qu'ils l'utilisent en classe ok merci merci ça serait intéressant pour pouvoir explorer ça aussi et emmener un peu plus de ludique dans la salle de classe oui Jennifer oui ce serait juste pour présenter moi j'ai pas assisté encore à cette activité d'une de nos enseignantes mais ça fait quelques fois qu'elle fait c'est à peu près toutes les deux semaines et c'est pour les niveaux mettons intermédiaires avancés elle a un cours de multi niveaux donc elle essaie de trouver une façon pour faire la production orale donc les élèves ce qu'ils font c'est ils ont préparé une présentation powerpoint de leur pays et là l'enseignante a trouvé des volontaires de la communauté que ce soit des enseignantes retraités ou d'autres mondes des élèves des fois des étudiants et ils communiquent par Teams c'était supposé être 15-20 minutes où les élèves les francisés présentaient leur powerpoint ils parlaient de leur pays donc je crois que la semaine passée ça faisait la troisième fois donc à chaque fois il y a de l'amélioration parce qu'ils ont déjà présenté deux fois ou trois fois la même présentation mais à du monde différente donc c'est les élèves ils ont au début la première fois bien ils hésitaient un peu plus mais maintenant l'enseignante faut qu'elle rentre dans les sous-salles pour leur dire bon bien c'est fini là il reste juste deux minutes parce que les volontaires et les élèves ils apprécient vraiment l'occasion de parler à du monde de l'extérieur aussi d'entendre des voix différentes donc ils trouvent ça vraiment génial si je comprends bien c'est vraiment la présentation là ils présentent leur pays à des gens de la communauté et oui on a vraiment envie de voyager faute de voyager réellement si on voyage en écoutant les histoires on parle avec des gens qui viennent de ces pays et ça permet aussi d'avoir un peu plus d'informations et peut-être de trouver sa prochaine destination de voyage un jour quand les frontières vont être ouvertes et les élèves ça veut dire que ce sont les mêmes élèves Jennifer qui le font trois fois maintenant oui c'est ça mais avec parce que c'est tout le temps c'est vraiment juste un élève pour un volontaire donc il y a peut-être huit volontaires donc à chaque deux semaines ils changent de personnes pour présenter une nouvelle personne et comment est-ce que vous trouvez les gens de la communauté est-ce que ce sont les élèves de la FGA est-ce que ce sont les gens monsieur et madame tout le monde est-ce qu'il y a quelqu'un qui invite ces gens-là comment est-ce que vous fonctionnez bien l'enseignante elle a commencé par demander mettons à ses proches donc là je crois qu'elle a peut-être une tante un oncle sa fille qui étudie est au cégep ou à l'université donc tranquillement la première semaine il était pas beaucoup mais au fur et à mesure que ça avance il y a de plus en plus de monde qui aimerait ça assister ou participer pour aider les francisés donner du monde différent un peu donc c'est vraiment juste en parlant aux personnes à leur contact aussi qu'ils commencent à avoir vraiment du monde là qui veulent participer ça se fait toujours par Teams oui c'est ça oui pendant les heures de classe oui c'est ça c'est des cours du soir donc de 6h à 9h et je crois qu'elle fait ça à la deuxième partie du cours mettons de 7h30 à 9h il faut prendre ça en note on pourrait s'organiser quelque chose pour les élèves de jour aussi ça pourrait être intéressant mais vraiment pour vers plus vers la fin de la journée aussi merci est-ce que vous pensez continuer l'année prochaine oui oui c'est certain elle voulait c'est comme un petit projet pilote là qu'elle voulait essayer puis ça a l'air à bien fonctionner les élèves comme je vous ai dit ils apprécient l'occasion de parler du monde de la communauté parce que souvent ces francisés là ils travaillent ils restent ensemble avec d'autres mondes de leur pays donc ils n'ont pas vraiment l'occasion de connaître d'autres mondes donc c'est une façon d'avoir une ouverture non seulement pour la communauté mais pour ces élèves là aussi merci merci Jennifer je trouve le projet vraiment intéressant parce que oui ils vont répéter la première fois avec un peu plus d'anxiété et avec quelques erreurs la deuxième fois il va être moins d'erreurs mais aussi les questions à chaque fois les interventions des gens de la communauté vont être différentes donc il faudra qu'ils s'adaptent à ces questions là et là ça va être oui la matière je la connais mais ça va être quand même la spontanéité comment je vais répondre comment je vais présenter c'est quoi que je vais choisir bien les comme vocabulaire pour ces gens là oui c'est vraiment intéressant merci merci Karina je pense que tu avais aussi une main levée oui oui bien une petite activité que je fais avec mon groupe de niveau 5 de soir c'est je crée des mises en situation pour chaque situation de communication du programme qui demande de la production orale bien sûr les élèves travaillent en équipe ils doivent créer des dialogues mais c'est plus à la fin qu'ils doivent présenter le dialogue devant le groupe je demande à tous les autres élèves de saisir les erreurs phonétiques grammaire peu importe prononciation c'est ça conjugaison des verbes structure de phrases etc moi aussi je note en même temps les erreurs sur une feuille et on revient après ça ils me donnent vraiment ils sont vraiment très attentifs et c'est une bonne façon de de les aider de les pousser à écouter et à voir quelles sont les erreurs des autres de les saisir de bien les saisir et voilà ils aiment beaucoup cette activité là et ils savent déjà ils sont déjà habitués à le faire automatiquement sans que je leur demande donc voilà c'est quelque chose que je fais régulièrement avec eux à chaque semaine nous on travaille en classe on est en présentiel donc c'est c'est très facile à faire des équipes et à travailler de cette façon là ensuite une deuxième activité que je trouvais très intéressant je ne l'ai pas encore essayé mais c'est une enseignante d'anglais qui nous l'a présenté il y a deux semaines dans un comité pédagogique elle prépare une activité avec beaucoup de questions c'est plus de culture générale et c'est plus de la compréhension orale elle crée un tableau avec des catégories animaux capitale capitale du Canada capitale du monde entier etc. etc. donc plusieurs catégories et elle crée aussi des points donc des questions de 100 points 200, 300, 500 probablement que vous connaissez ce jeu là elle crée des questions pour chaque catégorie et pour chaque nombre de points on divise la classe en équipes et on pose des questions l'équipe peut choisir la catégorie peut choisir le nombre de points bien sûr si l'équipe choisit 500 points bien évidemment la question va être beaucoup plus difficile que celle de 100 points donc c'était vraiment intéressant elle l'a fait avec nous et on l'a beaucoup aimé même entre nous comme chef d'équipe et dans l'école on s'est beaucoup amusé et même on peut aller plus loin on peut demander aux élèves de créer des questions de trouver des questions aussi de les formuler et de les poser aux autres voilà c'est un peu ça c'est une bonne idée d'implication des élèves étant donné que les connaissances générales varient c'est variable d'un pays à l'autre d'une personne à l'autre donc ça permet d'aller voir de compléter les connaissances et aussi ça permet aussi de toucher à toutes les connaissances générales de nos élèves plus introduire tous les repères québécois tous les repères québécois qu'on veut avec les questions sur l'histoire sur les personnalités exactement tout ce qui concerne oui la société d'accueil ça pourrait être intéressant je me rappelle dans mon ancienne vie il y avait un jeu questionnaire qui était dans des cahiers du ministère de l'immigration dans le temps c'était mic il y avait des questions avec choix des réponses je me rappelle très bien je faisais des cartes on le faisait au tableau et là on découvrait pourquoi c'était comme ça pourquoi c'était pas comme ça il y avait des élèves qui connaissaient au moins certaines choses il y en avait d'autres pour qui c'était vraiment tout ça la découverte mais c'était vraiment intéressant ça portait vraiment sur la culture la géographie du Québec moi aussi c'était aussi avec des questions effectivement ça permet de travailler avec les élèves et ça permet aussi de travailler l'argumentaire pourquoi tu penses que c'est la bonne réponse donc veut veut pas avec l'explication on touche étant donné les questions le contenu des questions qui sont différentes mais on va toucher au vocabulaire des domaines différents aussi on restera pas toujours juste dans le logement ou autre chose dans la santé on va toucher à tout et là les élèves vont pouvoir aussi pratiquer et apprendre les autres vont apprendre les mots nouveaux exactement c'est ça oui c'est une activité intéressante probablement prendre les questions de votre prof d'anglais et les traduire en français si elle analyse des questions ça pourrait être déjà une part c'est une chose de moi à faire et ensuite élaborer des questions en français je vais prendre ça en note là peut-être qu'on va se lancer aussi pour faire certains projets ça donne des idées oui effectivement et une petite activité que je fais à la fin quand il me reste 5 minutes ils ne veulent plus ils sont déjà fatigués parce qu'on finit à 10 heures le soir nous les cours le soir c'est quand même assez tard alors je leur donne comme deux lettres PR par exemple ok vous devez me former trouver des mots le plus rapidement possible donc je leur donne tout le monde doit nommer c'est c'est on travaille le vocabulaire un petit peu ils n'ont pas le droit ils doivent bien écouter ils n'ont pas le droit de nommer le même mot que l'autre personne donc ils doivent vraiment faire attention à ça sinon des fois je dis ok tu sors du jeu présentement tu ne joues pas parce que tu as nommé le même mot que l'autre personne tu sais ils s'amusent et ils demandent aussi ils sont des adultes mais ils demandent ce jeu-là est-ce qu'on le joue encore donc ils veulent vraiment là-bas voilà ça les tire éveillés ça les tire actifs jusqu'à la fin du cours exactement parce qu'après une journée de travail si ce n'est pas dynamique en classe mais on veut dormir tout à fait on a la fatigue dans le corps ben oui tout à fait voilà oui Charles t'avais une main levée aussi c'est très intéressant de voir toutes les idées ça m'a amené à réfléchir moi aussi parce que comme CP on n'enseigne on n'enseigne plus ben en tout cas pas directement aux élèves je me suis questionné à savoir mes coups de coeur moi puis ça m'a amené à plusieurs activités ou types d'activités là que j'avais l'habitude de faire quand on parle de production orale c'est deux choses c'est autant la précision que l'essence et la fluidité la spontanéité donc c'est il faut trouver l'équilibre entre les deux puis il y a des élèves qui ont besoin plus d'un plus de l'autre fait que disons si je commence par pour travailler la précision la précision ça peut être autant phonétique que grammatical fait que j'avais des activités pour vraiment travailler ça pour la phonétique j'avais un jeu que j'appelais le perroquet et les élèves devaient reproduire ce qu'ils entendaient soit c'était moi ou soit j'avais un enregistrement mais je pouvais cibler des éléments phonétiques donc autant des phonèmes des phonèmes complexes parfois des éléments prosodiques parfois des phrases vraiment des liaisons des éléments comme des types de phrases affirmatives interrogatives et ça se faisait de manière très mécanique systématique je pouvais faire de la correction phonétique et on peut varier le degré de complexité aussi la combinaison des éléments plus complexes ça devient très drôle on travaille la précision et on corrige mais ça devient très drôle parce que justement les élèves se sentent un peu perroquets mais c'est pour travailler vraiment la précision on en faisait de temps en temps puis ça a vraiment un impact ensuite sur la clarté de leur production orale donc c'est une façon de faire de la phonétique un peu moins traditionnelle pour ce qui est de la précision grammaticale on fait un élément très central dans la production orale mais quand on parle de production orale on parle souvent d'interaction orale puis pour favoriser l'interaction mais on est beaucoup dans la question donc pour travailler la structure interrogative ça c'est jamais 100% acquis donc ça dépend du niveau évidemment mais c'est toujours à consolider puis on peut en tout cas pour travailler vraiment la structure interrogative bien je travaillais souvent l'entrevue donc en fonction du DGF ou de la situation qu'on travaillait dans le programme bien on pouvait s'imaginer je sais pas moi propriétaire pharmacien peu importe là on jouait des rôles mais on était souvent dans l'entrevue l'entrevue on peut soit préparer l'entrevue ou de la faire de manière plus spontanée en fonction de ce qu'on veut faire en termes de pédagogie mais l'entrevue fonctionne très bien aussi on est beaucoup dans les ça génère vraiment l'interaction on est dans les le questionnement donc c'est pour travailler aussi la précision de la structure interrogative c'est fondamental pour l'interaction orale ou pour si on veut travailler d'autres éléments grammaticaux autre que la structure interrogative on peut jouer au devinette mais en imposant des structures par exemple si on veut travailler l'expression avoir besoin de on fait une devinette mais juste avec on impose une structure grammaticale puis ça on apprend de cette manière j'ai besoin en fonction de la situation qu'on veut travailler bien on peut personnifier des objets tu sais travailler le vocabulaire comme ça avec la devinette mais à l'oral de le faire en production orale avec une structure imposée donc c'est une manière de travailler la précision de l'autre côté je veux pas m'y tirer trop longtemps pour la fluidité et l'aisance ce que je travaillais souvent aussi c'est c'est les en fait un peu à la manière d'un speed dating les cellules sont un en face de l'autre puis on lance un sujet qui ouvre la discussion en lien avec le thème puis on a une minute pour en discuter paf paf puis après son cloche tout le monde se déplace d'un siège à gauche d'une chaise à gauche on se retrouve avec une belle personne puis on change le sujet c'est toujours dans le même terme mais une autre question ou un autre un énoncé puis on dit si on est d'accord on discute si on est d'accord ou on n'est pas d'accord puis comme ça minute après minute on change d'interlocuteur puis ça génère un petit stress qui fait en sorte qu'on qu'on travaille beaucoup plus la spontanéité la la peu l'urgence de comment dire de on on interagit mais à froid je pourrais dire comme ça le sans préparation avec des sujets surprises avec un interlocuteur surprise ça ça peut être bien puis pour la fluidité c'est mon dernier point là ça serait travailler la périphrase avec nos élèves la périphrase dans le sens quand il y a un mot que je n'ai pas qui me freine dans mon élocution mais c'est de trouver une manière autre de communiquer au lieu d'arrêter de parler parce que j'ai pas le vocabulaire donc une activité que j'aimais faire avec ça c'était je donnais une image en équipe de deux un des deux élèves a une image qu'il doit décrire et que l'autre doit il ne voit pas l'image mais il doit la reproduire donc ça ça permet de s'il y a un élément sur mon image disons du vocabulaire que j'ai pas des images je sais pas comment ça s'appelle cet élément là dans mon image ben il faut que je trouve un moyen pour que mon interlocuteur comprenne donc je peux je sais pas moi je dis n'importe quoi si c'est une grenouille ben j'ai pas le vocabulaire pour dire grenouille donc je dois dire c'est un animal vert pis ça ça installe une habitude pour nos élèves aussi d'avancer dans la conversation plutôt que de se préparer ou de bloquer avec le vocabulaire l'activité après plusieurs répétitions ben il y a vraiment des habitudes qui s'installent qui ouvrent la conversation nos élèves prennent plus de risques ou engagent la conversation même quand ils ont pas le vocabulaire parce qu'ils transfèrent ces stratégies là ces stratégies de production orale là donc ça ça a été vraiment une façon là d'amener nos élèves à d'amener mes élèves à prendre plus de risques pis à oser communiquer même si le vocabulaire est insuffisant voilà c'était intéressant je pense d'après de comparer l'image dessinée au tableau le dessin au tableau avec le vrai parfois ça correspond parfois ça correspond pas du tout donc là on commence après ça à voir avec les élèves pourquoi ça correspond ou pourquoi ça ne correspond pas écoute t'as très bien défini les trois dimensions dans la production de la production orale et là je te dirais que pour sur le même les activités aussi où on retourne on est pas en classe on vient de temps en temps qu'on s'est fait en classe mais on a quand même de l'expérience derrière et la même chose avec les niveaux plus débutants peut-être c'était le dessin là que fais moi un dessin c'était comme ça qu'on le nommait mais ça fonctionne très bien avec le jeu tabou qu'on peut acheter et là t'as des mots et tu peux choisir à chaque fois les mots que tu vas utiliser parce que c'est sûr qu'il y a des mots de connaissance générale que nos élèves ne maîtrisent pas mais tu le mets en équipe et il y a des mots qu'il faut pas qu'ils nomment mais qu'il faut qu'ils expliquent le mot qui est en gras et les élèves ils vont le faire c'était toujours un engouement de la part des élèves parce que ça permet de travailler ok moi je vais l'expliquer mais je vais utiliser d'autres mots des synonymes sans nommer ces mots là et quand tu as deux équipes quand tu fais ça en équipe une équipe qui présente l'autre qui doit deviner qui a des points s'ils devinent et la possibilité de présenter un autre mot c'est vraiment très intéressant aussi pour les élèves et ça permet tranquillement d'introduire certaines connaissances de base qu'ils ne connaissent pas donc là on les amène à voir ça il y avait aussi pour parler en parlant de devinettes dans mon ancienne vie j'aimais beaucoup la structure un pronom relatif donc là on fait une devinette mais je veux que dans ta devinette tu as une phrase avec qui une phrase avec que une phrase avec ou donc là ok ils vont c'est une place ou c'est une place que ils vont changer donc et là on fait ces devinettes là mais ça permet aussi très bien de travailler la place de ces pronoms là et de voir ok que le ou parfois on va pouvoir l'utiliser parfois non parfois c'est ça avant dans l'ancien programme on avait le don aussi qui allait ensemble donc on pouvait faire avec don aussi maintenant c'est déjà trop tard c'est plus au niveau 8 qu'on va le travailler ça c'était des choses intéressantes et pour vraiment travailler aussi avec certaines structures j'aimais beaucoup la boîte à souvenirs dans la boîte à souvenirs ce que je faisais je fouillais dans la maison je prenais des affaires je pouvais prendre certaines de mes choses certaines des choses de ma fille de mon mari donc là je préparais des boîtes par équipe quatre équipes par exemple là tu peux avoir une vieille montre un gant une petite chaussette un crayon ou je sais pas quoi une vieille photo et là tu donnes ça à chaque équipe et tu dis aux élèves mais là c'est votre boîte à souvenirs vous avez 90 ans il faut que vous racontiez l'histoire de votre vie il faut placer tous ces objets c'est sûr que ça permet on fera pas ça au stade débutant il faut quand même minimalement maîtriser présent pas c'est composé imparfait sinon s'il y a le plus que parfait tant mieux mais c'était vraiment intéressant comment est-ce qu'ils utilisaient parce qu'il fallait inventer veut veut pas il faut inventer une histoire pour placer cet élément là cet objet là et il y avait beaucoup beaucoup de compétition quand c'était possible donc je donnais deux deux boîtes ou trois boîtes pareilles mais l'histoire était différente parce que la réflexion était différente il commençait par les objets différents et d'un côté d'un côté c'est bien c'est que puisque l'enseignant la préparation est pas si longue je veux les temps du passé je fais une révision des temps du passé je prépare je mets mes conditions vous travaillez en équipe et on discute après vous présentez ces histoires là ça permet de travailler aussi tout tout ce qui concerne la grammaire parce que les temps du passé c'est quand même difficile les auxiliaires à choisir est-ce que je choisis le bon temps est-ce que je fais le passé composé ou l'imparfait donc ça ça a permis de travailler ces choses là avec les élèves les choses de placer votre mot on a quelques mots qu'on leur donne on leur demande de les placer dans une discussion dans un dialogue la même chose avec les expressions figées qu'il faut mettre dans un contexte mais c'est sûr que ça va au niveau plus avancé étant donné que les gens ceux qui concernent bien la compréhension mot à mot ça va très bien mais quand il y a des expressions figées parfois on a de la difficulté à comprendre qu'est-ce que ça veut signifier donc on a besoin d'un contexte ok on a travaillé mais maintenant on le met dans un contexte on prépare un petit sketch ça aussi ça peut être différent pour les élèves pour les les amener à jouer avec la langue aussi à créer des histoires c'est sûr que ça dépend de quel niveau est-ce qu'on va travailler et les enseignants qui étaient chez nous à un moment donné au niveau 1 ou 2 ils faisaient vraiment le speed dating Charles de ton genre mais avec toutes les questions sur l'identité donc là il y avait deux groupes de même niveau mais les classes différentes c'était au gymnase les chaises étaient là ok tu poses des questions après ça tu changes de chaises les élèves changeaient et à la fin ils devaient quand même choisir une personne pour la présenter et le faire eux-mêmes c'était vraiment intéressant mais il voulait tellement poser toutes les questions qu'il devait poser dans le temps une partie qu'il avait c'est ça qui était intéressant il était motivé donc le ludique et je pense que la compétition quand elle est saine ça fait toujours du bien dans l'apprentissage d'une langue est-ce que vous avez les gens qui n'ont pas parlé avez-vous d'autres idées d'autres activités coup de coeur j'ai pensé au jeu qu'on a fait au niveau parce que niveau 5 au niveau 6 je me souviens plus pour travailler l'hypothèse aussi il y a le jeu qui s'appelle autour du feu c'était vraiment bon si j'étais je serais donc là tu travailles si j'étais mettons premier ministre du Canada je serais si j'étais il y a des objets il y a toutes sortes de suggestions puis c'est ça il travaille l'hypothèse ça peut créer vraiment une belle conversation aussi on peut continuer on peut développer pourquoi donc on pose plein de questions il y a l'autre aussi qu'on aime beaucoup ici c'est le jeu qui s'appelle l'abri nucléaire c'est quand il y a une explosion il y a 20 personnes puis il faut choisir cinq qui vont survivre ce sont des professions donc ou des femmes des hommes de certaines professions il faut choisir c'est qui qui va survivre donc puis on développe pourquoi pourquoi cette personne c'est quoi qu'est-ce qu'il va faire pour aider l'humanité donc ce sont des architectes il y a même des humoristes donc il faut choisir puis il faut c'est ça il faut justifier pourquoi ça c'est vraiment notre au niveau avancé c'est notre coup de coeur c'est ça c'est ce qui me vient maintenant mais à part tout ce qui est déjà préparé dirigé c'est des dialogues avec des contraintes donc il faut il faut dire ça il faut utiliser le passé composé il faut mettons là on crée des dialogues mais ça c'est on le fait régulièrement mais dans les activités ludiques c'est les deux qui me viennent maintenant qu'on aime beaucoup vois-tu en écoutant ton activité les activités dont tu parlais pour les personnes pour les professions c'est les gens qu'on veut garder mais il y avait une autre activité tu pars bien tu te retrouves sur ou tu vas te retrouver sur une île isolée tu peux prendre cinq choses avec toi lesquelles que tu vas prendre pourquoi tu vas les prendre et il y a aussi des réponses différentes il y a aussi toute la justification qui peut qu'on peut imposer différents marqueurs différents mots qu'ils vont devoir utiliser pour travailler la séquence argumentative avec les élèves ça ça développe aussi à ce niveau-là avez-vous d'autres d'autres idées je pense que j'en ai mis plusieurs dans mon coffre à outils personnel pour ensuite partager les enseignants moi j'ai le niveau 3 qui est un peu plus débutant je fais un peu dans ton style de la boîte à souvenirs là mais pour la description d'objets je place les élèves en équipe puis je leur donne chacun une boîte avec différents objets que moi j'ai mis à l'intérieur donc là ils doivent écrire des descriptions puis pour chacun des objets puis ensuite ce qu'on fait c'est que là je mets tous les objets de chaque équipe sur une table on s'assoit toute la classe ensemble autour puis chaque équipe va lire sa devinette c'est écrit sous forme de devinette donc là les autres équipes doivent en fait je le faisais faire un élève à la fois doit deviner c'est quel objet en écoutant la description aussi les activités là still speak dating aussi là comme le charles disait ça j'en fais là sur différents thèmes puis par rapport à la description décrire une personne et présenter quelqu'un qui fait partie du niveau 3 moi je leur fais préparer en devoir à la maison avec une photo couleur ils doivent présenter un membre de leur famille puis écrire sa description et ensuite pour la PO bien là on le fait en speed dating donc ils ont chacun leur feuille préparée avec la photo ça ils aiment vraiment ça parce que là ils présentent leur fils, leur père, leur mère, leur grand-père peu importe la personne qu'ils ont choisi puis moi pendant qu'ils sont en speed dating mais moi je suis aussi avec un élève et là je fais l'évaluation puis quand j'ai terminé l'évaluation avec l'élève on change donc là les élèves se retrouvent à présenter dix fois leur personne alors il y a le côté répétition puis la personne qui écoute bien là à la fin elle peut poser des questions sur la personne présentée ça fait que ça fait une interaction aussi puis un côté non préparé là pour répondre aux questions des autres Il se catégorise aussi de révision à la fin je pense que ça avait déjà été présenté dans une autre rencontre de la communauté mais ça les élèves ils aiment vraiment ça je prépare là des différentes questions puis je donne une lettre alors toutes les réponses doivent commencer par cette lettre là je le fais sous forme de révision alors ça pourrait être exemple un adjectif qui se place avant le nom un nom de vêtements divers donc toutes des questions comme ça qui révisent ce qu'on a vu dans la classe que ce soit point de vue grammaire ou bien vocabulaire tout ça et là en équipe bien sûr ils doivent réfléchir partager pour trouver les réponses c'est pas mal ça là que je dirais ah oui les quand j'étudie des verbes certains verbes spécifiques par exemple les verbes du premier groupe en régulier en ER là je les mets en équipe puis ils doivent composer des questions en utilisant les verbes qu'on étudie au présent puis ensuite ils doivent ah oui je leur fais composer des questions ouvertes et puis là ensuite ils vont poser leurs questions à une autre équipe donc là ils travaillent ça travaille l'écoute la compréhension ensuite la production doivent toujours répondre aux questions en utilisant le même verbe donc c'est une autre activité que je fais voilà c'est bien les activités ce sont bien les activités qui sont adaptées à ce niveau là c'est vraiment on met les bases on travaille avec la structure de la phrase comme Charles disait la phrase interrogative au niveau 1 au niveau 2 au niveau 3 on met toutes ces structures en place on veut qu'ils les maîtrisent on veut que la phrase interrogative soit bien construite on veut que la prosodie soit appropriée à ces phrases là c'est pour ça qu'on le fait travailler 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 réponse et ça ça permet à l'élève après de l'utiliser on crée des automatismes donc automatiquement ils sont utilisés pour faire du pouce sur ton activité pour présenter quelqu'un bien ils présentent leur personne on pourrait aussi aller à leur distribuer des photos qu'on trouve dans les journaux et leur demander d'inventer ce personnage là donc on donne le nom, le prénom, la famille, l'âge, marié, pas marié ainsi de suite ça peut c'est le même vocabulaire c'est le même les mêmes structures de phrases qu'on va travailler mais on va aller avec un personnage fictif donc ça permet aussi de faire je peux vous dire que on peut même mettre les photos du premier ministre du Canada et certains vont même pas le reconnaître c'est un fait vécu donc ils vont inventer que c'est telle ou telle personne il y a certains qui vont connaître il y en a d'autres pour qui ça ne parle pas pourquoi pas et si on est capable de trouver peut-être une personne bien comme je dirais une personne connue célèbre de leur pays d'origine dont certains qui le connaissent et vont pouvoir dire je me rappelle dans le temps c'était Shakira donc là quand il pigait Shakira c'est sûr que j'avais la vraie histoire de vie de Shakira c'était correct mais pour les autres il y inventait des choses donc ça ça pourrait être aussi intéressant et ça ne prend pas c'est les photos qu'on découpe dans les revues dans les journaux qu'on peut après ça réutiliser, réutiliser il y a quelques questions ma conjointe est portugaise puis j'ai toujours voulu apprendre le portugais pour savoir ce qu'ils disent de moi quand ils se rencontrent en famille et je cherchais j'avais Rosetta Stone qui coûte très cher donc quand je me suis inscrit à la bibliothèque l'arche nationale du Québec j'ai recherché il y a trois applications qui sont offertes j'ai mis le lien donc ça peut être Rosetta Stone ça peut être soit ils partent de Mango ou Tout apprendre donc ils sont gratuits quand vous êtes abonné au site de la banque donc qui est gratuit aussi donc pour vos élèves peut-être ça pourrait être intéressant il y a aussi des livres audio pour apprendre aussi la langue donc c'est quasiment sans fin ça c'est comme un tunnel on rentre là-dedans puis on se rend compte qu'il est trois heures du matin donc je vous invite à peut-être à regarder avec vos élèves ou à leur suggérer de s'inscrire merci donc il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui ce qu'on a fait on a fait juste un tour on n'était pas nombreux mais je vous dis qu'on a quasiment presque une vingtaine d'activités qu'on pourrait adapter à toutes les sources et voir selon les niveaux imaginez-vous si on avait un grand groupe avec tout le monde avec plusieurs activités ça veut dire que le coffre à outils devient de plus en plus plat et avec de plus en plus de choix donc écoutez je trouve que la rencontre était très très enrichissante côté bien suggestions côté activités pour développer la production orale Richard va chapitrer probablement l'enregistrement donc on va pouvoir se retrouver et je vous invite à les partager à les essayer en salle de classe les partager avec vos collègues avec vos enseignants si vous êtes CP ça pourrait être intéressant et probablement on va faire je propose de faire de plus en plus de rencontres de partage vraiment pour certains notions plus spécifiques ça enrichit et ça permet vraiment de mettre tout ça en commun d'avoir beaucoup plus d'outils beaucoup plus d'idées d'activités et pour ne pas oublier pour la communication orale tout le matériel de Paul et Michel que les deux enseignants de ITERIO ont créé qui est disponible sur le site d'EFG à Montérégie donc vous pouvez aller le chercher vous pouvez aussi l'utiliser c'est vraiment bien avec le résumé avec les notes de cours ça quoi le programme donc on peut vraiment travailler ça ça peut être aidant et il existe d'autres matériels aussi il existe les 80 mises en situation pour la production orale c'est un matériel édité en France et qui dépasse le programme c'est sûr mais des mises en situation sont très intéressantes même juste pour la discussion quand on travaillait avec les élèves il y avait ok mais la vie vivre à la campagne c'est mieux que vivre en ville donc là où la vie d'antan était meilleure que la vie d'aujourd'hui donc ça permet de la discussion et on peut intégrer ce qu'on veut pour la pour la précision pour travailler ça on veut intégrer le vocabulaire qu'on veut qu'il utilise donc ce document là je vais vous le déposer dans dans la bibliothèque de la communauté il était disponible donc vous pouvez aussi avoir et toutes les SA c'est sûr toutes les SA qui étaient faits pour mobiliser la mobilisation toutes les tâches de production à l'oral ça favorise vraiment le développement dans le contexte et ça fait moi je dirais j'aime bien dire qu'on l'utilise comme un bilan on a fait très bien notre nos intentions on a fait notre système situation de communication on fait un SA et on a le bilan de cet élève là qu'est-ce qu'il est capable de faire donc ça ça permet aussi il faut pas négliger ça ce sont des ressources qu'on a déjà donc voilà je vous remercie beaucoup pour la participation et surtout pour le partage ça va enrichir aussi la bibliothèque même la bibliothèque virtuelle pour les gens qui vont regarder l'enregistrement qui vont enrichir leur coffre à outils et on va continuer dans la même veine pour les autres rencontres je tiens à vous rappeler que la prochaine rencontre sera consacrée à la francisation alpha ça va être la troisième rencontre de l'année vous pouvez transmettre l'information à vos profs de francisation alpha la thématique va vous être transmise plus tard par un courriel je vous souhaite un bel après-midi il y a du soleil à Montréal je ne sais pas Karina s'il fait soleil à Québec oui un petit peu un peu un nuageux mais ça va ça va il annonce de la pluie encore demain donc on va profiter de cet après-midi on se revoit dans un mois et ceux qui vont participer à la KFGA on se revoit mercredi et jeudi vendredi la semaine prochaine à la KFGA bonne fin de journée bonne fin de journée à la KFGA à la KFGA à la KFGA